Harry Potter Hogwarts Battle est un jeu de deckbuilding coopératif. Les joueurs incarnent l'un des élèves de Poudlard et luttent chaque année contre les forces du mal. Le jeu propose un système de boîte. Lorsqu'un joueur gagne une partie, il peut passer à l'année suivante et ouvrir la boîte correspondante. Les boîtes ajoutent du matériel et faut évoluer les règles en même temps que les héros. Cette vidéo présente uniquement les règles de la première année. Le plateau est posé sur la table. Chaque joueur prend un plateau personnel et place un jeton cœur sur le 10. Les jetons d'attaque, d'influence et de contrôle du mal sont posés près du plateau. Les cartes de lieu sont placées en haut à gauche, dans l'ordre. Les cartes force du mal sont mélangées et placées à côté. Les cartes méchants sont mélangées et posées sur l'emplacement correspondant. La première est révélée. Lors de la première année, les joueurs ne combattent qu'un méchant à la fois. Chaque joueur choisit un personnage et prend les cartes associées. Le héros et la carte de tour se mettent au-dessus du plateau personnel. Le paquet de cartes est mélangé et chaque joueur pioche 5 cartes. Il s'agit de leurs mains de départ. Les cartes Poudlard sont mélangées et le paquet est placé sur la zone droite du plateau. Les 6 premières cartes sont piochées. Dans Harry Potter Hogwarts Battle, le but est de battre chaque méchant avant qu'il ne prenne le contrôle des différents lieux. Les joueurs jouent les uns après les autres. Un tour est composé de 4 phases. Une phase de force du mal, une phase de méchant, une phase d'action, une phase de fin de tour. Lors de la phase de force du mal, les joueurs piochent et résolvent autant de cartes force du mal qu'indiquées sur la carte lieu actuelle. Si la pioche est vide, les joueurs mélangent à des fosses et forment une nouvelle pioche. Lors de la phase de méchant, le ou les méchants en jeu activent leurs capacités. Certaines capacités peuvent aussi se déclencher à d'autres moments. Lors de la phase d'action, le joueur joue les cartes qu'il a en main. Les cartes permettent généralement de gagner des ressources. Les jetons d'attaque sont placés sur un méchant et permettent de lui faire des dégâts. Lorsqu'un méchant possède autant de jetons d'attaque que ses points de vie, il est éliminé. Les joueurs gagnent immédiatement la récompense indiquée en bas à gauche de sa carte. A la fin du tour, un nouveau méchant le remplace. S'il n'y a plus de méchants disponibles, les joueurs gagnent la partie. Les jetons d'influence permettent d'acheter de nouvelles cartes. Le coût d'une carte est indiqué en bas à droite de celle-ci. Lorsqu'il achète une carte, le joueur défausse autant de jetons d'influence que son coût et place la carte dans sa défausse. Lors de la phase de fin de tour, le joueur commence par regarder le nombre de jetons contrôle du mal sur la carte lieu. Si toutes les cases sont remplies, la carte est défaussée et un nouveau lieu est révélé. S'il ne reste plus de lieu, les joueurs perdent de la partie. Si un méchant a été battu, il est remplacé. Des cartes sont ajoutées dans les emplacements vides de Poudlard. Le joueur place toutes les cartes qu'il a jouées et qu'il a encore en main dans son cimetière et pioche 5 nouvelles cartes. Si sa pioche est vide, il mélange son cimetière et forme une nouvelle pioche avec. Ses jetons attaques et influences non utilisées sont ensuite défaussées. Lorsqu'un héros perd des points de vie, son jeton est déplacé sur la piste. S'il perd tous ses points de vie, il est KO. Il ne peut plus gagner ou perdre de vie lors de ce tour. A la fin du tour, il regagne tous ses points de vie. Un joueur KO défausse tous les jetons attaques et influences qu'il a devant lui. Il défausse aussi la moitié des cartes qu'il a en main, réduite à l'inférieur. Un jeton contrôle du mal est ajouté sur le lieu en cours. Si le joueur KO est le joueur actif, il peut continuer de faire ses actions. Si les forces du mal contrôlent tous les lieux, la partie est perdue. Si les joueurs battent tous les méchants, ils gagnent et peuvent ouvrir la boîte suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada